Après leur gros coup, avec la victoire à la Mosson dans le derby face à Montpellier, les Nîmois se prêtent à rêver d'une nouvelle grosse performance avec la réception du PSG, une formation du Paris Saint-Germain où la liste des absents est longue comme le bras, avec notamment Neymar rentré tardivement de sélection, les suspensions de Marquinhos Di Maria, Verratti, Draxler, Icardi blessé, Danilo cas contact, mais il y a tout de même Kylian Mbappé et de recrus, l'Italien Moïskine et le Brésilien Rafinha qui est immédiatement baptisé en Ligue 1 Uber Eats avec cette semelle de Loïc Landre, le joueur formé au PSG qui est exclu dès la 12ème minute de jeu. Dès lors, les Parisiens vont dérouler en supériorité numérique en faisant tourner la balle. Le ballon à destination d'Ander Herrera, entré en jeu dès la 10ème minute pour suppléer Paredes blessé, les Parisiens qui repartent de l'arrière, une relance de Keylor Navas, une mise sur orbite de Rafinha pour Kylian Mbappé qui finit le travail, le crochet sur Baptiste Rennais et c'est le 1 à 0 après 32 minutes de jeu pour le PSG. Troisième réalisation pour Kylian Mbappé qui a des jambes malgré ces trois matchs disputés en six jours. Un superbe crochet qui rappelle un but inscrit par Mbappé avec Monaco face à Saint-Etienne. C'était le but du titre il y a plusieurs saisons. Le PSG déroule avec cette frappe de l'Italien Alessandro Florenzi. Belle horizontale de Baptiste Rennais. Les occasions pleuvent pour les hommes de Thomas Tuchel mais souvent il y a un Baptiste Rennais qui sort le grand jeu sur la tête d'Idrissa Ganagheil. L'ancien portier toulousain est vigilant. 1 à 0 à la pause pour le PSG, maître de son sujet en supériorité numérique. Un score qui aurait pu être plus fleuve sans les arrêts de Baptiste Rennais. Notez que le PSG fera son entrée en lice en Ligue des Champions dans quelques jours avec la réception de Manchester United. C'est un bon galop d'essai, une belle répétition cette opposition face à Animes car les Parisiens en dépit de nombreuses absences produisent un beau football. La remise de la tête de Sarabia pour Florenzi qui porte le score à 2 à 0 la 77ème minute. L'Italien avait touché au préalable les montants à deux reprises. Il est récompensé pour marquer son deuxième but de la saison. Kylian Mbappé va conclure la belle offrande de Pablo Sarabia la 83ème. Doublé pour Kylian Mbappé, son quatrième but depuis le début de la saison. Il ouvre son pied cette fois-ci. Deuxième passe décisive pour Pablo Sarabia qui va ensuite parachever le succès parisien. L'Espagnol Pablo Sarabia avec cette frappe tendue. 4 à 0 à 2 minutes de la fin. Le premier but pour Pablo Sarabia. 30 tirs pour les Parisiens. 80% de possession. 4 à 0. Net succès des hommes de Tourelle. Le cinquième consécutif en championnat. Des buts du rythme et de l'envie pour les hommes de Thomas Tourelle qui emmagasine de la confiance avant le match face à Man United au Parc. Sous-titrage Société Radio-Canada